Ma sixième victime, cheveux en bataille, barbe de trois jours, engoncée dans sa chemise blanche, à l'allure type de l'aspirant politicien de campus. Je le reconnais, c'est un proche du Premier ministre. J'ai lu ça dans la presse en 2006. Il a dit au Premier ministre qu'il n'était pas d'accord avec sa politique d'immigration. Traduction, il faut accélérer l'invasion. Vous savez ce qu'il a fait le Premier ministre ? Il lui a écrit une lettre pour le remercier. Au sein du parti, il se murmure qu'il a de l'avenir. Changement de programme. Rolf Christopher, homme 25 ans, touché par trois balles, une dans le dos, traversant la douzième côte, endommageant le foie, le poumon droit et le cœur. Une seconde balle s'est logée entre l'oreille gauche et la tempe, détruisant le cortex frontal. La troisième balle est entrée par le côté gauche du menton, traversant la mâchoire et le cerveau pour ressortir par la tempe droite, mort instantanée suite aux blessures à la tête. Des têtes de perdants gras et laids qui bouffent chaque jour leur mal-être avec beaucoup de mayonnaise. Quand on a une gueule pareille, on ne peut s'afficher sans honte qu'à la condition d'être marxiste. Socialement, ça compense. La laideur fomente le fanatisme. Je me tourne vers la clairière et tire en direction des tentes. Les balles sifflent au-dessus des têtes. Frappent les militants dans leur stupeur. Plusieurs d'entre eux s'effondrent. Ils voient le sang, la surprise et la douleur. En déduisent enfin mes attentions. Je tente d'abattre à la volée ceux qui fuient. Mais ils sont nombreux. Cavalent en désordre. Et je ne sais plus où donner du réticule. Ça crie, ça court, ça s'éparpille. Comme une volée de moineaux. Impossible d'ajuster mes tirs. Peu importe. Ils ont l'air suffisamment terrifiés pour aller se noyer sans moi. Je tire sur une tente au hasard, sur une autre, dans laquelle s'est ruée une fille aux cheveux rouges. Se cacher dans une tente, c'est bizarre. Ils agissent sans penser. Ça les caractérise. La fille a descendu la fermeture éclair jusqu'en bas. Comme si ça pouvait suffire. La réalité refuse l'alternative que je représente. Brigitte, femme, 15 ans, touchée par 3 balles. Une à l'arrière du genou droit. Une autre au mollet droit. La troisième est entrée par l'épaule gauche. Causant des blessures pulmonaires sévères ainsi qu'une insuffisance cardiaque. Mort consécutive à une hémorragie externe. Survenue suite à une agonie de plusieurs heures. Halte au feu. Plus rien ne bouge. Silence assourdissant. Je me demande d'ailleurs si je ne suis pas devenu sourd. Odeur aigre de poudre et de sang. Il y a des cordes articulées partout. Une dizaine de visages figés dans la surprise et la douleur. Baignant dans des flaques de sang couverts d'éclats de mobiliers. De la brune, de la blonde, de la rousse, de la gothique, de la noire, de la belle, de la moche, du rouquin, du brun, du blond. Vivre ensemble, ça implique de mourir ensemble. Je réprime une grimace à bout portant. Mes tirs ont répandu sur les murs blancs des fragments de crâne et de gros morceaux de cervelet qui dégoulinent lentement le long du plâtre. L'efficacité de mes armes me surprend moi-même. Sur internet, j'ai vu des types encaissés sans broncher plus de 10 balles de 9 mm avant d'agoniser plusieurs heures. Là, il m'en suffit de deux ou trois pour être certain que le boulot est fait. Sur le mur de droite, les fenêtres, le camp. Sur le mur de gauche, un écran d'affichage, quelques posters à la gloire du parti. Contre le mur du fond, l'estrade. Le drapeau du parti travailliste est fixé sur le pupitre de conférenciers, entourés d'enceintes, de bouquets de roses, d'un arbuste et de fagnons rouges. Je suppose que l'ancienne ministre, gros Harlem Burtland, a tenu ici son discours il y a quelques heures. Est-elle encore sur l'île ? À part le commandeur du mouvement de résistance anticommuniste norvégien, moi, il ne reste plus que deux personnes dans la grande salle. Une fille prostrée sous les fenêtres du mur de droite et un homme accroupi derrière le pupitre. Qu'imagine-t-il ? On dirait un enfant qui ne sait pas jouer à cache-cache. En revenant dans le couloir, je tombe nez à nez avec un jeune tout ébouriffé, travailliste, jusqu'au bout des mèches, qui n'a pas l'air au courant de ce qui se passe. Sa dernière vision sera celle d'une sorte de Robocop armé jusqu'aux dents. J'ouvre le feu, il zigzague vivement dans ce petit espace, danse avec les balles. Je finis par le toucher et le faire tomber. Je m'approche, il se tourne vers moi, je vois sa terreur, il voit ma volonté. Je vise la tête et je tire. La balle perce le visage à côté du nez, lui projette la tête contre le sol. Un ruban de sang jaillit de la plaie. Décrit un arc de cercle et asperge le sol. Son cerveau suant par l'oreille et par les yeux. Alexander, homme, 16 ans, touché par 6 balles à l'index droit, à la fesse gauche, à la cuisse droite, au flanc gauche, au coude gauche et à la tête. La balle à la tête est entrée par l'aile gauche du nez, ressortant par l'oreille gauche, causant une hémorragie de la partie inférieure du cerveau. Mort rapide suite aux blessures à la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501